Le ministre de la Justice et des Droits L'Homme était l'invité de l'émission Les Grands Beuls de ce mercredi 5, octobre 2022, où il a fait une autopsie sévère de la justice guinéenne. À l'entendre, avant le 5 septembre 2021 rien ne fonctionnait bien et tout était à l'envers, notamment, la situation carcérale dans notre pays qui ne répondait nullement aux normes internationales. Selon Charles-Alphonse Wright, depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale, le pays ne s'est jamais doté d'une politique pénitentiaire par le faible budget alloué au département. Quand vous prenez le cas de la justice de notre pays, je parle d'avant le 5 septembre, c'est dommage pour moi d'en parler là mais laissez-moi vous dire que le budget du ministère de la Justice était à 0,25%. Comment avec 0,25% vous pouvez mettre en place une véritable politique pénitentiaire ? Depuis 1958, la République de Guinée ne s'est pas dotée d'une politique pénitentiaire. Le président, il ne peut pas quand même dire que la justice est la boussole et qu'on ne corrige pas ce qu'on a trouvé, fait savoir le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Charles-Alphonse Wright dira ensuite que le budget de son département a connu une majoration grâce à la volonté du président de la transition de faire de la justice guinéenne la boussole de la transition. De 0,25%, le budget prévisionnel de la justice aujourd'hui est de 6%. C'est du jamais vu. Vous prenez au niveau de l'Afrique ? Poursuit-il. Cette volonté de rehausser le budget du ministère de la Justice vise à répondre au plan d'action à court, moins et à long terme du département, laisse entendre Charles-Alphonse Wright. A partir déjà du mois de décembre suivant les règles de procédure des marchés publics, nous avons lancé à court terme la rénovation de plusieurs maisons d'arrêt et maisons centrales. Aujourd'hui, la situation de nos prisons, la solution se trouve dans la construction des prisons et dans la rénovation de celles-là dont on peut rénover. C'est parti.